Comment ça se passe pour vous ? 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 Tout simplement parce que l'ancien journal général que l'on connaissait était censé reprendre l'ensemble des écritures de toute nature exécutées, effectuées par l'entreprise. Mais maintenant, avec la répartition du travail, avec le développement de l'outil informatique, mes amis, nous avons des journaux auxiliaires, tout d'abord, qui s'intéressent, qui s'occupent d'une fonction, d'une tâche bien déterminée. Vous avez par exemple le journal auxiliaire des achats, des ventes de trésorerie, des opérations diverses, des effets de commerce, etc. Et puis l'ensemble de ces journaux, mes amis, ils sont centralisés à la fin de chaque mois par tout autre de journaux auxiliaires dans le journal général, dans le libre journal que l'on appelle également de nos jours le journal centralisateur. Donc ce journal, nous avons dit, qui est stipulé à l'article 9, doit être tenu proprement, semblant, ni rature, ni de transport à la marche. Donc même si vous avez commis une erreur quelque part, vous devez laisser la trace, en quelque sorte, de l'erreur que vous avez commise et ne pas effacer le pas, si vous voulez, gommer, en vue de le prendre puisque ça se voit. Donc ce journal général, comme il est obligatoire, nous avons dit, il revêt une force juridique telle qu'il doit être coté et parafait par le juge du tribunal. Bien, mes amis, donc une simple remarque, aujourd'hui, il est d'usage de rencontrer des journaux généraux, si vous voulez, sur lesquels on colle des éditions informatiques que nous avons tirées à partir de notre application informatique, de notre logiciel. Donc c'est à la limite, je dirais, toléré, n'est-ce pas ? Donc avec un cachet, avec une reprise de totaux tout à fait en bas, généralement c'est toléré, d'accord ? Donc parce que dans le temps, on faisait pratiquement tout manuellement, mais à partir du moment où l'invention des logiciels nous facilite la vie, donc ce même logiciel va vous faire toutes les éditions nécessaires. Il suffit donc de coller ce volant, ce papier-là, au moyen de cordes, de scoches, etc., sur le journal général. Puis, juste après, mes amis, vient le livre d'inventaire qui est stipulé à l'article 10 du Code de commerce, vous voyez qu'il vient juste après l'article 9. Nous avons aussi l'article 20 de la loi 07-11, c'est-à-dire la loi compacte, et puis le même article du Code des impôts directs, l'article 193, qui stipule, qui fait référence à ce livre d'inventaire. Donc, mes amis, son appellation déjà traite à confusion. Pourquoi ? Parce que certains comptables ont parfois la fâcheuse habitude de joindre, y compris, l'inventaire fusil des stocks, par exemple, sur ce journal. Ce qui n'est pas requis, ce qui n'est pas exigé, mes amis, tout simplement parce que le livre d'inventaire, au sens de l'article 10 du Code de commerce, vous exige de retranscrire uniquement le bilan actif et passif, ainsi que le compte de résultat, d'accord ? Donc, même si vous présentez l'inventaire physique des stocks sur des feuilles volants, c'est accepté pourvu qu'il soit, bien entendu, justifié. Parfait. Donc, nous avons en troisième lieu le grand livre, article 20 de loi 07-11. Donc, mes amis, c'est relativement une nouveauté parce que le plan comptable national qui a été appliqué jusqu'au 31 décembre 2009 ne faisait pas référence et n'obligeait pas les entreprises expressément à tenir ce grand livre, d'accord ? Donc, il n'existe pas en réalité sous forme matérielle, mais ce sont généralement des éditions informatiques. Pour rappel, le grand livre, ce n'est rien d'autre que le livre des comptes, n'est-ce pas ? Donc, moi, quand j'entends livre des comptes, je fais référence directement aux comptes schématiques hontés, mais qui sont dans les éditions informatiques beaucoup plus élaborées, avec, si vous voulez, le libellé, la date, le solde du compte, etc. Puis, nous avons, mes amis, un registre propre aux sociétés. Ce registre, c'est le registre des procès-verbaux, que l'on appelle également le registre des délibérations, tout simplement parce que les sociétés qui tiennent dans la vie de leur entreprise des assemblées générales ordinaires, des assemblées générales extraordinaires, bien entendu, ils émédigent des procès-verbaux. Et ces procès-verbaux, mes amis, on ne doit pas les laisser uniquement sur des feuillets volants, puisqu'il faut garantir leur intangibilité en les retranscrivant sur ce journal que l'on appelle, ou bien sur ce registre que l'on appelle le registre des procès-verbaux. Il est fait référence à ce registre, mes amis, dans l'article 831 du Code de commerce et de démontre. Il s'agit ici d'une mention à des sanctions auxquelles s'exposent les dirigeants de sociétés qui s'opposent à communiquer, entre autres, ce registre des procès-verbaux aux auditeurs, aux commissaires, aux comptes, à l'occasion de leur mission. Parfait. Puis, nous avons les registres exigés par le Code du travail, d'accord ? Donc, qui dit Code du travail, mes amis, vous avez essentiellement la loi 90-11, mais vous avez aussi beaucoup d'autres lois qui sont venues après modifier, amender cette loi, et un certain nombre de textes qui régissent, si vous voulez, les relations du travail. Donc, nous avons en tout six registres, mes amis, qui sont exigés par le Code du travail, à commencer par le livre de paix, d'accord ? Mes amis, le livre de paix est un livre très, très important. Il est d'ailleurs coté et parfait par le juge du tribunal, d'accord ? Contrairement aux autres registres que nous verrons ici, Donc, le livre de paix est en même titre que le livre journal, ainsi que le livre d'inventaire. Ceux-ci doivent être cotés et parfaits par le juge du tribunal, sous peine de nullité. Donc, mes amis, en Algérie, ces registres, bien entendu, sont remis au tribunal territorialement compétents, et ils sont cotés et parfaits, moyennant un timbre fiscal de 3 000 dinars par registre. Parfait ? Donc, après le livre de paix, mes amis, nous avons dit qu'il doit retranscrire l'ensemble des opérations relatives à la paix du mois, avec toutes les rubriques, avec les montants de lutte, avec les montants des indemnités, avec le montant des revenus, avec le net à payer, etc. D'accord ? Donc, en cas de conflit, mes amis, le juge va demander en premier lieu le livre de paix de l'entreprise. Parfait ? Donc, après cela, nous avons une série d'autres registres, n'est-ce pas ? qui sont exigés par l'inspection du travail, bien entendu, en vertu des textes régissants, des relations du travail, mais qui sont seulement cotés et parafaits par l'inspecteur du travail. Je dis bien, l'inspecteur du travail n'a pas besoin d'être coté et parafaits par le juge du tribunal. On va commencer par le registre entre les sorties du personnel, qu'on appelle également le registre du mouvement du personnel, donc tout employé qui rejoint l'entité ou tout autre employé qui quitte l'entité, l'entreprise doit être inscrit sur ce registre, bien entendu, pour prévenir les conflits des relations du travail. Parfait ? Donc, le troisième registre, c'est le registre des congés. Vous savez bien, mes amis, que tout employé qui travaille pendant 12 mois dans une entreprise ouvre ta loi à un congé de 30 jours, bien entendu, à raison de deux jours et demi par mois travaillé, tout en sachant que la période des congés, mes amis, commence le 1er juillet de l'année N et se termine le 30 juin de l'année suivante, c'est-à-dire N plus 1. Donc, tout employé qui sort en congé doit être porté, doit être inscrit sur ce journal des congés parce que nous avons dit que le congé est un droit pour les employés. Puis, quatrièmement, c'est le registre des mises en demeure. Qu'est-ce que le registre des mises en demeure, mes amis ? Ce sont tout simplement les mises en demeure que l'inspecteur du travail aura éventuellement adressé à l'entreprise pour manquement des obligations, pour manquement, si vous voulez, des conditions de travail entre l'employeur et l'employé, d'accord ? Donc, toute mise en demeure envoyée par l'inspecteur du travail au dirigeant de l'entreprise doit être immédiatement inscrit, retranscrit sur ce registre-là en vue de permettre un contrôle et un suivi par l'inspecteur du travail. Puis, cinquièmement, le registre des accidents du travail. Tous les accidents du travail, mes amis, qui ont lieu dans l'enceinte de l'entreprise doivent être, pour prévenir justement tous les conflits du travail, doivent être portés sur le registre des accidents du travail. Il peut être, bien entendu, demandé à toute requête de l'inspecteur du travail. Puis, sixièmement, c'est le registre de l'hygiène et la sécurité. Donc, il s'agit de normes, plus précisément, d'hygiène et de sécurité que les employeurs doivent respecter pour garantir les meilleures conditions de travail aux employés. Puis, nous avons une rubrique 4, c'est les registres des contribuables suivis à l'impôt forfaitaire unique. Mes amis, donc, il faut retenir que du point de vue fiscal et fiscal uniquement, les entreprises suivies au régime de l'IFU ne sont pas tenues, du moins, l'administration fiscale ne va pas demander, ne va pas exiger à ces contribuables de présenter une comptabilité régulière, c'est-à-dire avec le journal général, livre d'inventaire, grand livre et l'ensemble des auxiliaires, mais il va seulement leur demander les deux registres que l'on appelle achat et vente, d'une part, ainsi que le registre des immobilisations, d'autre part, d'accord ? Donc, achat et vente, vous comprenez bien, c'est l'ensemble des factures d'achat, l'ensemble des factures de vente, avec un détail, si vous voulez, par longtemps, uniquement, montant TTC, d'ailleurs parce que les sociétés suivies, ou bien les entreprises, d'une manière générale suivies à l'IFU, ne doivent pas mentionner la TVA dans leurs opérations, dans leurs transactions. Puis, le registre des immobilisations, c'est comme son nom l'indique, il s'agit plus précisément des équipements, n'est-ce pas, qui sont la propriété de l'entité. Ces deux registres, les amis, sont prévus par l'article 1 du Code des procédures fiscales, d'une part, et l'article 194 du Code des dépôts, direct, d'accord ? Dans le Code des procédures fiscales, si vous voulez, on tape pratiquement ces articles avec ce fameux registre, ces deux fameux registres, puisqu'ils sont en nombre de deux, l'achat et vente, plus les immobilisations, et puis vous avez la sanction de 5 000 dinaires, qui est infligée aux entreprises, qui ne tiennent pas ces deux registres, mes amis. Et enfin, nous avons les registres exigés par la réglementation de diverses professions, n'est-ce pas ? Donc, il n'est pas aisé de les énumérer tous, c'est-à-dire ces registres, mais on peut citer néanmoins, à titre d'exemple, quelques professions qui exigent, si vous voulez, de tenir des professionnels un certain nombre de registres, tels que, par exemple, le registre des actes tenus par le notaire, le registre, par exemple, ad hoc des huissiers de justice, par exemple, pour les sommations, pour les mises en demeure, pour les procès-vergaux, etc. Vous avez aussi les commissaires-priseurs, par exemple, qui procèdent à des ventes pour compte d'autres entités, vous avez les concessionnaires, vous avez les commissionnaires, vous avez, par exemple, l'activité des mines, qui est, si vous voulez, régie par un certain nombre de textes, de lois, etc., qui exige également l'ouverture d'un certain nombre de registres pour permettre le contrôle, la vérification et l'audit par les organismes concernés. Donc, voilà, mes amis, nous avons essayé de faire un point sur l'ensemble de ces registres. J'espère que cette modeste vidéo vous aidera, en quelque sorte, à prospecter davantage pour connaître les obligations des entreprises, de quel horizon qu'elles soient. Donc, en attendant de vous retrouver très prochainement, je vous souhaite une très bonne soirée, mes amis. Au plaisir de vous revoir. – Sous-titrage FR 2021